En matière de conduite, avec les capacités affaiblies, notre bilan s'améliore, mais un nombre tout de même impressionnant de 404 arrestations ont été effectuées. Les jeunes conducteurs, encore cette année, sont fortement représentés dans ce groupe. Donc, 35 % des personnes arrêtées étaient âgées de moins de 24 ans. On comprend donc que l'avenue du 21 ans de tolérance zéro récemment entrée en vigueur devrait considérablement améliorer nos statistiques pour l'année en cours. En 2011, M. Degg le mentionnait, la criminalité a connu une baisse importante de 9,3 % par rapport à l'année 2010. Le travail des policiers à Trois-Rivières est hautement efficace. Je mentionnais le taux de résolution des crimes à 52,2. Je n'ai pas les données pour les autres services de police au Québec pour l'année 2011. Ça sera publié sûrement dans les prochains mois, mais je suis convaincu que l'on aura pour les villes de la taille de Trois-Rivières le plus haut taux en la matière. Ça veut dire qu'à Trois-Rivières, plus d'un crime sur deux est résolu. La consommation de métaphétamines, c'est national, ce n'est pas qu'à Trois-Rivières. L'herme-drogue vit exactement la même chose et on a les mêmes résultats de leur côté. Si vous regardez le bilan de l'année 2011 de l'herme-drogue, il y a eu des quantités impressionnantes de saisies en Mauricie et au centre du Québec par l'herme-drogue. C'est assurément un phénomène nouveau. La consommation de drogue tend vers un marché qui est différent. Les fournisseurs ont vu qu'il y avait là une facilité plus grande possiblement à aller chercher une clientèle intéressée par la chose. On a une équipe d'enquêteurs affectés exclusivement à ce genre de crime. On a une permanence de trois enquêteurs qui sont à cette division-là. On a, je vous mentionnais, près de 700 interventions qu'on a faites l'an dernier. Nous, on a des interventions récurrentes par part du personnel dans ce domaine-là. Le programme Alto-Crime devrait être une source d'information pour les gens qui veulent nous dénoncer ce genre de crime-là. Je pense qu'on va continuer à mettre en force sur le programme Alto-Crime pour dire aux gens, signaler des comportements délinquants, signaler nous la criminalité. On a un outil important pour le regard qui peut être utilisé et qui peut nous permettre de façon totalement confidentielle d'être encore plus efficace dans le domaine.